La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les discours du Khalif Général d'Étidiane, Sourine Babakar Simansour et de Sourine Moustafassi sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 20 août 2021. Réoumi Quotidien évoqua sa une, le sermeau du Khalif d'Étidiane à l'endroit des coronasceptiques et de la classe politique. Ce journal souligne dans ses colonnes que si à l'occasion de la fête d'Ashoura que le Khalif d'Étidiane a livré une véritable fatwa à la classe politique, notamment aux députés, Sourine Babakar Simansour a également sermonné les coronasceptiques. Au parlementaire, Sourine Babakar Simansour a dit, je cite, « Dans un pays normal, les politiques passent d'abord à l'Assemblée Nationale où les députés en débattent et en discutent sérieusement, ce avant l'application, mais pour dire la vérité, cela n'existe pas dans notre Assemblée Nationale. À l'Assemblée, il n'y a que des disputes, des députés qui se battent, qui s'insultent, se disent des insanités, regrette Sourine Babakar Simansour qui a invité les Sénégalais, notamment les coronasceptiques, à aller se faire vacciner. Il a aussi appelé le peuple au répandir, rapporte Réoumi Quotidien. Dans Sud Quotidien, qui livre aussi la fatwa de Sourine Babakar Simansour, le Khalif général d'Étidiane regrette ce qui se passe à l'Assemblée Nationale et indique que le rôle du député n'est pas de se battre ou se disputer tout le temps à l'hémicycle. Vox Populi parle de vérité crue, du Khalif au pouvoir, à l'opposition, aux députés et aux Sénégalais. Selon le Khalif général d'Étidiane, tous les problèmes actuellement, c'est à cause du haut de toit que je m'y mette. Dieu a mis ma qui salle là où il est, d'autres actuellement ont les mêmes ambitions, mais quiconque sera élu dans l'avenir doit savoir que personne n'est éternel. Rappel Sourine Babakar Simansour, qui est outré par les scènes de querelle à l'Assemblée, qui ne fonctionne pas comme cela devrait, nous apprend Vox Populi. Dans les colonnes de ce journal aussi, le Khalif général d'Étidiane souligne qu'il n'y a plus de repères, plus de crédibilité, de même que la confiance. Et l'insulte et le dénigrement gratuits sont érigés en moyens d'ascension et de promotion sociale, phénomène exacerbé par les réseaux sociaux. Déplore Sourine Babakar Simansour, qui occupe aussi la une de enquête, qui rapporte les leçons du Khalif concernant la COVID-19, la vaccination et les réseaux sociaux. « Allez vous faire vacciner », appelle le Khalif général d'Étidiane à la une de l'As, qui magnifie le grand serment de Sourine Babakar, serment plein de sagesse, selon les échos. Journal qui nous apprend aussi qu'à l'occasion de l'Aziaratam Khadita Thivawan, Sourine Moustapha a lui déballé et menacé. Il a déterré le dossier Katim Touré et a annoncé une coalition avec Khalif Ossal Ousmane Sonko et le Parti démocratique sénégalais, selon les échos, qui nous apprend aussi que tous les éléments de la sécurité de Sourine Moustapha, retraités et jeunes, sont convoqués dimanche prochain à Thivawan. Discours si différent déduit le quotidien des sorties à l'occasion de la Tamharit, de Sourine Babakar Simansour et de Sourine Moustapha. Les deux occupent d'ailleurs la une de ce journal. Et à la une du quotidien de l'Observateur, l'on retrouve le professeur Marie Thouniane qui évoque cette massification qui déstabilise les universités. La pression pédagogique sur les enseignants, Marie Thouniane en parle également, avant d'évoquer les locales à venir, notamment sa candidature à la mairie de Saint-Louis qui tient toujours et ses rapports avec Mansour Fayet Alune Badara-Sissé. Le maire de la commune de Fan.eu, Palassemble, pendant ce temps, annonce dans Enquête une plainte pour fraude organisée relativement à la révision des listes électorales. Et en bas où la PR, PASTEF et la mairie sont à côté tiré signal Enquête au moment où Direct News soutient que la grande coalition de l'opposition n'aura pas lieu. Et ce journal nous apprend que le PDS, le PASTEF, Tahaou Sénégal et PUR font bande à part. Au même moment, Libération parle de la RMP et des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Cap Screen pour nous apprendre qu'à l'UNSAR et ses services sont freinés sur 5,4 milliards de francs CFA. Le marché, financé par le budget de l'État, avait été offert illégalement à un groupement avec une entreprise de la sous-région. Et la RMP révèle dans ce journal les faux arguments pour écarter ce tracom. Libération nous parle par ailleurs de l'affaire Deissatou Michel Dieng qui a été violée et qui est morte après avoir donné la vie. Elle avait été violée et engrossée par le mari de sa tante. Ce dernier a pris la fuite, abandonnant sa femme et ses deux enfants, informe ce journal. Et le journal Observateur, pendant ce temps, donne plus d'informations dans l'affaire Koum Kondé et la convocation à la police dévoilant le rôle du préfet de Dakar. L'Obs déroule le film de la traque d'avance en désistement concernant le Khad Ghegi. Et l'événement inspire Hassan Sambes qui s'intéresse aux vendeurs d'illusions qui vivent de la naïveté de leurs concitoyens. Les Koum Kondé de la République s'exclament. L'analyste de Réoumi Cotéan qui va au-delà des faits, à la page 4 de ce journal. Et aux pages 6 et 7 de Dakar Times, l'on fait focus sur sept mensonges à propos de l'Afghanistan. Babacar Justin Ghaï, dans ce même journal, analyse la doctrine américaine et l'agenda français au Mali et en Afghanistan. En sport, Stade s'intéresse aux finalistes de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations et nous dit comment le Sénégal et l'Algérie pourraient se retrouver en finale. Et pour finir, Sounoulon bouffait Zoom sur Balagai 2, devenu roi des arènes à 26 ans. Le quotidien des arènes sénégalais retrace la vie et l'œuvre de ce krach de la lutte qui est aussi mécanicien. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.